On est sur le chantier du prangement de la ligne 12 du métro. Donc aujourd'hui est une étape importante, le 7 septembre 2009, parce qu'on va assister au baptême du tunnelier. Tapis dans l'ombre, prêt à bondir, tu grondes. Toi qui franchis les mers, toi qui ouvres les mondes. Tu attends là, à côté de moi, collé à cette paroi. Le tunnelier, c'est une machine à la fois robuste et très sophistiquée qui va creuser le tunnel à 20 mètres sous terre. Donc c'est un beau bébé qu'on va baptiser, puisque la machine pèse près de 1350 tonnes. Elle fait 82 mètres de long et elle fait 9,17 mètres de diamètre au niveau de la route coupe. La 12 est en chemin. Étudié, assemblé en Allemagne, tu as suivi les routes de campagne. Ta destination, les bords du canal, ce chemin-là est loin d'être banal. Le 7 septembre, nos destins sont liés. Départ à la station Mérie d'Aubervilliers, pour arriver porte de la chapelle après 3 800 mètres de tunnel. Donc on va aujourd'hui baptiser le tunnelier. Donc ça, c'est une tradition des travaux souterrains. En fait, on baptise le tunnelier pour que ça porte chance pour le personnel du chantier. Et donc le nom du tunnelier sera le prénom de la marraine, donc Elodie. Elodie est actuellement conductrice sur la ligne 12 du métro. Alors le chantier du creusement du tunnel à l'aide du tunnelier se passe en deux temps. Donc le tunnelier va creuser à partir du puits du canal pour sortir au niveau du puits de l'échangeur, donc en plein milieu de l'échangeur routier de Porte-de-la-Chapelle. Ensuite, ce tunnelier va être démonté pour être reconstruit au niveau du puits du canal et repartir en direction de Mérie d'Aubervilliers. Maintenant c'est bon, tu peux tracer ton sillon et nous offrir trois nouvelles stations. Au Bervilliers, Pont d'Eustin, Proudon-Cardinou, le Grand Paris n'est plus un rêve complètement fou. Avec toi et pour tous les citadins, Grand Tunelier, la 12 est en chemin. Mais là, c'est pas la fin. Bien sûr, c'est une étape décisive pour le plus de 60 ans. Pour les habitants, ça va changer fort dans les transports, la rapidité, puisque ça mettra l'avillier à 10 minutes de la gare du Nord, donc extrêmement rapide. Ça va changer dans le développement économique, urbain et social de la ville, puisque pouvoir accéder par une station de métro à un lieu, c'est tout de même un progrès considéré par tous comme absolument... Pour nous, ça va accompagner, ça va considérablement changer l'image de la ville, nos concitoyens. Ça va être un développement social et urbain considérable. Pour nous, c'est une très grande journée. Tu vas passer près des EMGP ? Peut-être que tu vas croiser Johnny Hallyday. Ta mission, c'est pas une secrète story, mais elle déclenche aussi l'euphorie dans la périphérie. La ville, le département, la région, tous à l'unisson pour ta célébration, comme les parcs... Aux côtés de ta marraine Elodie, sur cette jolie mélodie. Avec toi et avec tous les techniciens, gros, Grand Tunelier, la 12 est en chemin. La RATP, c'est une entreprise nationale, comme l'a rappelé le président de la République, de services publics. Cette entreprise, elle a plusieurs métiers. Le premier métier, c'est transport de personnes chaque jour. Nous sommes d'ailleurs le troisième réseau mondial de transports publics, après Tokyo et New York. Donc, c'est une mission gigantesque. Mais en dehors de cette mission, il y en a une qu'on ne connaît pas toujours et que vos auditeurs ne connaissent pas toujours. C'est celle de constructeurs. La RATP a construit, depuis le départ, tous les métros et les RER, notamment A et B en Ile-de-France, y compris le tunnel de la D que nous avons construit il y a quelques années pour le compte de la SNCF. Donc, si vous voulez, nous sommes des constructeurs et dans ce domaine, nous nous sentons extrêmement responsables par rapport à l'ampleur des commandes et des questionnements sur le Grand Paris. Nous sommes à la disposition des pouvoirs publics. Allez, vas-y ! Brise tes chaînes et ouvre la voie. Les agents de la douce sont avec toi. Ensemble et vers de nouveaux horizons, ce prolongement douce, nous l'attendons. Ce défi, c'est le tien. Ce défi, c'est le mien. Ce défi, c'est le nôtre. Alors applaudissons. La douce est en chemin. Voici donc le titre d'un signe. Merci. 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 Merci.